Les rideaux tombent ainsi sur la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa. Durant une semaine, des professionnels de l'industrie des arts venus de 26 pays ont fait montre de leur talent à Abidjan la capitale économique ivoirienne. Le rendez-vous a également permis aux experts de plancher sur les questions visant à contribuer au développement du secteur en Côte d'Ivoire et même sur le continent africain. Au terme des différentes activités, les responsables du Massa se disent satisfaits de la 12e édition. Plus de 35 000 visiteurs par jour. La participation des panélistes disposant d'un niveau d'expertise avéré a permis de faire des investigations qui se révéleront extrêmement utiles pour la biennale 2024 du Massa. Le gouvernement ivoirien fait du rayonnement de l'industrie des arts l'un des axes prioritaires de son plan de développement. C'est pourquoi la 12e édition du Massa a été bien accompagnée par les autorités du pays. Cependant, la ministre ivoirienne de la Culture estime qu'il faut relever certains défis pour mieux booster le secteur. Les problématiques en instance, à savoir la production et la diffusion d'oeuvres de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et de leur mobilité en Afrique et dans le monde, feront l'objet de concertations avec l'ensemble des acteurs concernés. Industrie culturelle et créative, le défi des contenus, tel était le thème de cette 12e édition du Marché des Arts du spectacle d'Abidjan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !